La dépendance à quelque chose, dépendance affective, dépendance au matériel, dépendance à l'argent, dépendance à la cigarette, dépendance à quoi que ce soit, au sucre, à toutes ces choses-là. Derrière tout ça, il y a une croyance qui s'est installée insidieusement, et en fait on répète ces choses parce qu'on y croit. Et cette croyance, c'est l'illusion qui fait qu'on pense que ça va nous donner du bonheur. Donc on s'accroche à une dépendance. Et quand on est dans cette dépendance-là, il y a un mal-être exécrable, parce qu'on n'est jamais satisfait. On est toujours dans la déception, dans l'insatisfaction, on est dans le regret, on n'aurait pas dû. Donc on veut casser ça, on veut arrêter d'être dépendant, on veut arrêter de fumer, on sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on le fait quand même. Donc toute cette dépendance, en fait, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça fait partie de ce que nous croyons profondément. C'est inconscient. Donc c'est cette prise de conscience qui va faire en sorte que la chose pour laquelle tu es dépendant va être réalisée comme quelque chose qui n'a aucune importance. Mais c'est cette prise de conscience qu'il te faut envers cette indépendance que tu as. Parce que tu réalises combien tu souffres, tu es attaché à tout ça. Tu es limité avec toutes ces choses-là, parce que tu attends que ça se soit accompli, que tu puisses être assouvi avec ça. Mais comme rien ne t'assouvi pour de vrai, alors tu es toujours dans la même démarche, toujours en quête de cette dépendance pour la faire exister et faire en sorte que ça puisse te donner du plaisir. Et le plaisir que ça te donne, bien sûr, c'est du plaisir instantané. Ce n'est pas la joie, c'est du plaisir. Plaisir instantané qu'il te faut renouveler tout le temps et tout le temps. Parce que tu n'en as jamais assez. Tu n'es jamais satisfait, tu n'es jamais comblé de toutes les dépendances. Donc, aller voir ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que tu es habitué à les apprivoiser, à les garder et en faire de ça ta petite zone de confort. Et là, d'aller les voir, d'aller voir l'illusion que c'est, c'est la chose la plus difficile. Parce que tu t'es identifié à ça. C'est ta croyance. C'est ce que tu crois qui te donnera encore un peu de réconfort à la vie monotone que tu mènes. Donc, tu cherches dans toute cette activité que tu as toute ta vie à te défendre de ça. Tu t'excuses tout le temps. Tu veux garder ces péchés mignons en fait. Dont tu as la croyance qui sera pour toi quelque chose de très important. Donc, tu donnes aux choses de l'importance. Aux choses qui n'en ont pas, tu donnes de l'importance. Et là, on est en train de dire, si tu es libre de cette dépendance, c'est-à-dire de cette croyance que tu seras mieux, alors tu te libères de quelque chose. Déjà, tu te libères de ce que demain sera. Parce que tout ça, ça se passe dans demain. Il y a un sentiment qui fait que demain existe. Demain sera mieux. Demain, je veux accéder à ça. Demain, je l'aurai. Et donc, toute l'activité que tu fais à chaque instant est destinée à faire arriver ces choses. Donc, toutes ces dépendances que tu as là, tu les prônes, tu les cultives et tu les mènes à bout pour pouvoir attraper le plaisir qu'il y a dedans. Et toute ta vie, il y a cette occupation pour la majorité d'entre nous. Nous sommes faits de ce plaisir qui nous subjuguent. Nous cherchons à le capturer. Et ça devient quelque chose de très important. On donne à tout ça de l'importance. Donc, on donne à tout ça de l'importance. On donne à tout ce qui va venir de l'importance. Et en fait, ce qu'il y a à vivre, on ne le connaît pas. On connaît seulement ce sentiment de bien-être qui réconforte. Parce qu'on est justement en train de courir pour trouver un réconfort à la vie monotone qu'il y a. Parce que quand tu as ces dépendances, tu as le plaisir. Mais le revers de la médaille de tout ça, c'est que ça te détruit. Ça détruit ta vie. Ça détruit ta quiétude. La beauté de la vie est détruite par ce plaisir que tu as. Parce que le retour de la manivelle, je dirais, de tout ce que tu fais pour pouvoir accéder à ces choses-là, il y a tout un problème, un mal-être, un manque de joie qui se fait dans nos vies. Et nous croyons, l'illusion nous dit, « Ben, cours quand même derrière tout ça parce qu'il y aura quelque chose au bout. » Et tout le temps, tu trouves qu'au bout, il y a de la déception. Mais l'illusion te fait croire encore qu'il faut quand même continuer parce que c'est la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. On dit ça souvent. Quand on fume, on dit, « Ah, mais la prochaine sera bien. » Puis tu te sens mal au bout de moments, et puis tu prends une autre, et puis tu te sens, « Ah oui, mais celle-là, avec celle-là, je serai bien. » Mais en fait, au bout de la cigarette, tu te sens encore mal. Donc, tu n'es jamais dans la plénitude de ce que tu te promets d'avoir. Tu es tout le temps en quête de choses qui te rendent dépendant. Tu es dépendant de ce qui se passe autour de toi. La vie mondaine, tu en es dépendant parce que ça te donne du plaisir. Et donc, tu cherches là-dedans quelque chose. Et dans toutes ces choses-là, il y a le revers de la médaille. Parce que tu as été corrompu, parce qu'il y a aussi du plaisir dans la corruption, et puis tu te retrouves embrigadé dans des actions qui ne sont pas saines. La vie, c'est ça. C'est ce que nous voulons faire exister. C'est notre bien-être. Nous croyons qu'en faisant quelque chose de stupide, on peut être bien. Donc, on fait des choses dangereuses, on fait des choses malhonnêtes. Et tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière qu'on veut prendre. On veut gagner. Derrière tout ça, il y a un plaisir à avoir. Donc, tout plaisir, peu importe lequel, c'est plaisir affectif, plaisir d'être aimé, plaisir d'attendre que les choses iront mieux, plaisir du lendemain, plaisir de gagner de l'argent, plaisir d'avoir mon enfant à côté de moi, plaisir, plaisir, plaisir. Tout ça, c'est de l'addiction et ça se retourne contre toi. Parce que quand tu es amarré à ces plaisirs, ça veut dire que tu es lié à ce que le monde attend de toi. Parce que c'est ce qui a été prôné depuis la nuit des temps. Il faut que tu fasses plaisir à l'autre. Donc, l'autre attend que tu lui donnes sa dépendance, que tu lui donnes son morceau de drogue, l'affection qu'il attend de toi. C'est un peu de la drogue pour lui. Et il se nourrit de ça. Et chacun d'entre nous, on se nourrit les uns des autres, comme ça. Et on devient dépendant les uns des autres. Parce qu'on ne sait pas que là-dedans, il n'y a rien. On croit seulement qu'il y a quelque chose. C'est une croyance. Et la croyance nous fait rêver. La croyance, c'est quoi ? C'est l'espoir. Un jour, quelqu'un viendra me sauver. C'est ça la croyance. On croit qu'il y a quelque chose qui va arriver de bien. Parce que ce que tu vis, c'est un tas de problèmes. Un tas d'histoires que tu voudrais te débarrasser. Mais tu n'arrives pas. Parce que tu prends le plaisir, mais le déplaisir arrive. Donc, tu es enclenché dans un système là où tu te fais avoir. Alors, est-ce qu'on peut sortir de ça ? Est-ce qu'on peut sortir de ces dépendances, de ces croyances ? Avant de sortir de là, il faudrait que tu voies déjà qu'est-ce que c'est ces choses-là. Qu'est-ce que c'est cette croyance que tu as ? De les examiner, de les observer, de voir combien tu es amarré au plaisir que tu te donnes d'avoir. Et ce plaisir, en fait, ça n'a pas de sens parce que tu le renouvelles tout le temps de la même manière et tu rentres dans un secte vicieux. C'est ça la dépendance. C'est ça la croyance. Si tu le vois ça, si tu peux aller visiter ce phénomène qui se joue en toi. Parce qu'il s'agit bien de toi là. Il s'agit d'aller voir le phénomène intérieur qui se joue. Toutes tes attitudes envers la vie autour de toi. Comment tu manges, comment tu bois, comment tu causes avec les gens. Est-ce que tu vois ta croyance derrière tout ça ? Est-ce que tu as un but délire tout ça ? Il faut que tu le regardes. Parce que dès que tu as un but, ça devient de la dépendance. Tu rencontres quelqu'un et puis tu t'en souviens et puis demain tu en reveux. C'est là la dépendance. Dépendance de quelque chose qu'il y a à l'extérieur de ta peau. Alors que tout se passe en soi. Et tant que tu n'as pas vu ce qui se passe en soi, tu vas être toujours omnibulé par ce mouvement à l'extérieur de ta peau. Tous ces plaisirs qui viennent à toi, comme ça. Tu vas vouloir les prendre. Et dès que tu les prends, par manque de sagesse, alors tu te retrouves embrouillé avec des histoires. Tous ces plaisirs que tu as, il faut en prendre soin. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus avoir de problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus avoir de plaisir. Je suis juste en train de dire de ne pas s'attacher. De vivre les choses. Vive ce qui arrive. Mais une fois que tu as mémorisé ça et que tu en reveux, tu es foutu. Tu tombes dans la dépendance. Parce que la vie, c'est un grand plaisir. Certes. Un beau coucher de soleil. Mais si tu te réveilles le matin tous les jours pour aller voir le coucher de soleil et tu ne veux pas le rater, tu vois l'heure et tu dis mais je vais rater quelque chose. Ça veut dire que tu te souviens de ce que c'était. Alors que la vie, c'est juste une opportunité d'instant en instant où il n'y a plus le passé. Le passé, c'est mort. Et quand il n'y a pas le passé, il n'y a pas le souvenir de ce qui t'a donné du bonheur. Donc, sans le passé, tu es libre. Tu es libre de toutes tes dépendances. Donc, si tu es prisonnier de tes dépendances, il faut savoir que tout ça, ce sont des choses que tu as accumulées et que tu as amenées avec toi. Tu as gardé toute la mémoire de ce qui te donne du plaisir. Et quand tu gardes ces mémoires, alors tu t'attaches. Et dans cet attachement, il y a la souffrance. La souffrance d'en vouloir toujours plus parce que tu n'es jamais comblé avec tout ça. Tu as toujours un problème. Tu fais ta vie comme ça. Et toute ta vie est jonchée de problèmes, des attitudes, de rivalités, de contradictions, de disputes parce que tu n'as pas pu être satisfait. parce que tu es addicté. Tu es prisonnier de ce qu'on te donne. Le gain que tu as te rend prisonnier. Si tu gagnes quelque chose, tu seras dépendant de ça. Parce que tu veux le garder. Mais si tu ne le gardes pas, tu n'es pas dépendante. Tu l'acceptes. Ça passe. C'est fini. Et puis tout le temps, ta vie, elle est neuve, d'instant en instant. Est-ce que tu peux vivre cela sans t'attacher à qui que ce soit ? Ni même à ton enfant, à ton mari, à ta maison, à ton argent. Parce que tout ça, c'est de l'addiction. Et quand il y a de l'attachement, il y a de la souffrance. Je ne t'annonce pas une tempête. Parce que tu le vis. On le vit tous, ça. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas s'en libérer. Je crois qu'il y a une façon de regarder les choses qui n'est pas celui de l'être qui souffre. parce qu'il faut déjà que tu dégages de la souffrance pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Parce que si tu souffres, tu vas être omnibulé pour avoir la chose. Tu vas courir, tu vas courir, tu veux le gagner. Et là, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu es trop occupé. Ta tête, elle est occupée, occupée, occupée. C'est seulement avec un esprit libre de ce moment où tu cherches. Tu vois, tu trouves la quiétude et le silence que tu auras va être ton sauveur. Parce que tu vas voir. Tu vas voir à ce moment-là qu'est-ce qui se joue en toi. Toute cette médiocrité, cette dualité entre ce que tu veux et ce qu'il y a. Et être dans la dualité, ça veut dire que tu es confronté à quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire ce que tu cherches. Tu cherches à gagner du plaisir, mais ça n'existe pas. C'est que la projection de ton être qui te donne l'impression qu'il y aura quelque chose. Mais ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Il n'y a que les faits qui arrivent. Et les faits, il faut que tu acceptes les faits. Mais si on n'accepte pas, on va vouloir rêver avec un sentiment de plénitude qui te donne une vie idéale. Mais cette vie idéale, c'est invention. donc tu t'appuies sur une illusion, c'est-à-dire la dépendance, c'est-à-dire ce que tu aimes regarder, que tu ne peux pas. Parce que tu veux faire ça, tu n'es plus toi-même. Tu es celui qui veut, celui qui attend, celui qui demande. et ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la liberté. La liberté d'être. La liberté d'être présent avec ce qui se joue et non avec ce que tu aimerais. ce que tu aimerais faire exister, c'est l'illusion. C'est pour contenter le personnage qui cherche à avoir du plaisir pour pouvoir se nourrir de cette dépendance qu'il a, cette croyance qu'il a que la vie, c'est ça. On s'est leurré de croire qu'il y a quelque chose à gagner alors qu'il n'y a rien, absolument rien dans tout ça, tu te retrouveras toujours vide, insatisfait et perdu parce que tu es tout le temps en train de courir partout, tout azimut pour gagner quelque chose qui n'existe pas d'ailleurs. C'est un sentiment que tu auras. Ce n'est pas un fait. Tu auras le sentiment d'être en sécurité, tu auras le sentiment d'être heureux, le sentiment, mais tout ça, ce n'est pas une réalité. Ce sont des choses que tu éprouves parce que tu cours d'il y a un plaisir et tu as un moment éphémère et ce moment éphémère, eh bien, tu t'accroches à ça alors que c'est éphémère. Ça n'existe pas. Ça partira. donc la dépendance te clou dans le monde matériel et tu n'as pas l'occasion d'aller dans l'autre dimension de la vie où il y a la liberté. Cette liberté, il te la faut avant que tu mets le pied dans la tombe parce que beaucoup vont jusque la tombe avec toutes ces addictions, toutes ces croyances et ils ne savent pas c'est quoi vivre. Ils savent c'est quoi la vie qu'ils aimeraient mais la vie qu'il y a libérée de toute addiction, de toute croyance, ils ne la connaissent pas. Donc, pour connaître ça, il faut que tu ailles voir. Tu ailles voir qu'est-ce qui se passe en soi, faire la connaissance de ce qui se joue. Pourquoi tu en es arrivé à ce point-là ? Pourquoi tu as peur de ne pas avoir cette addiction ? Pourquoi tu es embrigadé avec plein de choses dans ta vie et que tu veux les garder parce que ça te réconforte ? Et pourquoi ça te réconforte ? C'est parce que tu ne veux pas être face à toi-même. Donc, tu utilises le monde, tout ce qui t'entoure pour te cacher à toi-même ce que tu es. Tu te mets dans une situation où tu regardes les choses pour te remplir, pour que tu puisses être sauvé. Ces choses ne viendront pas te sauver. Rien ne te sauvera. Tout ce que tu prends pour, comme drogue, je dirais, comme croyance, pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir être sauvé de ton misérable destin, mais tout ça, tu ne peux pas parce que ça n'existe pas. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Tout ce que tu as pris pour pouvoir te consoler, te consolera, certes, mais ne te sauvera pas. Tu vas continuer à toujours, toujours chercher encore et encore et encore dépendance, déception, désarroi, frustration. Tout ça, c'est le lot de celui qui s'accroche à sa dépendance, à ses dépendances. Donc, il faut les débusquer et voir vraiment combien elles sont fines. C'est comme les pelures d'oignon. Tu peux prendre les pelures les plus grosses et les sortir directement si tu es attaché à ta cigarette. Peut-être que tu peux arrêter, oui, mais il y a d'autres choses qui sont encore plus sensibles, c'est-à-dire les croyances que tu as, les croyances que quelqu'un doit m'aimer. C'est une croyance. Tu es addicté à ça. Une croyance qu'il y aura un Dieu qui viendra me sauver. C'est ça que tu dois découvrir. Tu dois aller voir ces croyances. De quoi tu es fait ? De quoi tu es animé ? De quelle croyance tu es animé ? Quand tu as vu ces croyances, le fait juste de voir la croyance que tu tiens te libère. Juste le fait de voir. Parce que quand tu vois ce qu'il voit, c'est celui qui a été témoin de la scène. Parce que tu observes. Et cet observateur, il a l'intelligence. Tu es l'observateur, c'est l'intelligence qui voit. Et une fois que tu as vu, tout est révélé à toi. Tu cesses. Tu changes de bord. Tu changes de vie. Tu n'es plus le même. Tu es intègre. Tu ne fais pas les choses par compulsion. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Tu es libéré de toutes les choses que le monde propose. Parce que tu ne veux rien. Tu as décidé d'être intègre. D'être juste, présent, authentique et vrai avec toi-même et te souffrir à toi-même et ne pas chercher quelque chose pour te sauver. Il semblerait que dans ce monde, l'activité est celle-là de vouloir quelque chose pour se sortir d'affaires. Toujours, toujours et toujours. Ça ne s'arrête jamais. donc nous sommes tout le temps en quête, tout le temps occupés. On ne connaît pas c'est quoi la paix. C'est seulement dans la paix que tu n'as plus besoin de rien. Parce que ton esprit n'est plus agité avec tous les problèmes que tu as. Donc, tu as cessé de courir après les réconforts. et le temps de courir après les réconforts. C'est pas s'il 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 Sous-titrage ST' 501